– Alissa Manceur, bonsoir. – Vous êtes, je le rappelle, l'expert agricole, et puis maintenant un habitué de challenge sur les questions d'agriculture. Cette fois-ci, je vous ai invité pour nous expliquer ce qui se passe autour de la banane, un sujet qui est devenu un sujet qui passionne un peu le grand public, les journalistes en parlent, et bien entendu, un sujet qui fait mal au cœur, tellement ce qui se passe autour de la banane est nauséabond autour de ses prix, des règles qui l'entourent. Alors que se passe-t-il réellement ? Pourquoi la banane a-t-elle atteint le prix de 810 dollars le kilo sur le marché ? – Oui, effectivement, la banane est devenue vraiment un problème crucial pour les Algériens quand on voit que son prix a flambé avec des proportions inexpliquées. – C'est la banane qu'on doit flamber, pas le prix ? – Oui, oui, quand on voit qu'en 2016, la banane, je pense, se vendait à 220, 240 dinars, alors qu'actuellement, elle frôle les 1 000 dinars, donc c'est un fois plus. Encore une fois, est-ce qu'on peut expliquer cette situation-là ? – Alors essayez de nous expliquer pourquoi on en est arrivé là. – Normalement, d'après ce qu'on a lu, d'après ce qu'on voit, ils disent que pour l'importation de la banane, il y a à peu près 80 opérateurs qui s'intéressent vraiment ou qui pratiquent cette activité. Si on prend l'année 2018, il y a 90 000 tonnes, normalement, qui ont été importées. Donc, d'après les écouts médiatiques toujours, on dit que sur les 80, il y a un seul qui détient plus de 70 % du quota. – Qui sait ? – Pour vous dire le nom, je ne connais pas les importateurs, mais d'après, je vous dis, d'après ce qu'on lit dans la presse, ils disent qu'il y a un qui détient plus de 70 % et le reste, il est partagé entre les 79 autres. Donc, cette situation-là, s'il s'avère exacte, s'il s'avère vraie, la flambée des prix ne peut être expliquée que par le monopole. – C'est la seule explication. – Oui, parce que le prix de la banane à l'étranger n'est pas au niveau-là. – Oui, bien sûr, c'est à 0,6, 0,7 dollars le kilo. Donc, à peu près 70, 75 dinars algériens. Normalement, on ne doit pas dépasser les… Ah, pardon, entre 14 et 17 dinars algériens. – D'accord, alors, cela veut dire que… Non, vous voulez dire 140. – Pardon, 140 ou 170, oui, oui, pardon, oui. – Le gouvernement a décidé de mettre le haut là, de réagir, d'après ce que j'ai compris. Que va-t-il faire ? – D'après le ministre du Commerce, il assure les consommateurs que le prix de la banane va baisser jusqu'à 250 dinars. Mais pour les mesures, on n'a pas encore vu les mesures concrètes sur terrain. Je ne sais pas, peut-être qu'elles vont supprimer les licences d'importation, peut-être, je ne sais pas, quelles mesures vont prendre. Mais le ministre, ce qui est sûr, c'est que le ministre assure les consommateurs que cette banane va baisser, le prix de la banane va baisser jusqu'à 250 dinars le kilo. – Ça devient même un enjeu politique. Tout le monde en parle ? – Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi il y a cet affolement autour de la banane, parce que nos marchés de produits agricoles connaissent une flambée qui n'a jamais été une sur le marché, quand on voit les prix des produits agricoles, par exemple. – Si, mais on se souvient que dans les années 70, la banane aussi était arrivée avec des quotas, enfin, l'importation de bananes était l'émanation du secteur public. Mais il n'y avait pas assez de bananes, et elles se revendaient au marché noir. Les gens achetaient dans les souples filles, dans les monoprix, pour les revendre dans le marché noir. Et là, elle atteignait des prix extrêmes aussi. – Oui, oui, à l'époque, je me rappelle qu'on achetait une banane, une, deux bananes, pour les gosses et tout ça. On ne se permettait pas d'acheter des grandes quantités. Donc, c'est le cas actuellement. – Et elles étaient vertes. – Hein ? – Elles étaient vertes encore dans le carton. – Oui, encore, elles étaient vertes, oui, c'est vrai. – Mais par contre, elles étaient savoureuses, parce que là aussi, c'est un autre volet. Les bananes qui se vendent sur le marché ne sont pas du premier choix le plus souvent. – Oui, il y a plusieurs variétés de bananes. – Oui, bien sûr. – Mais on a tendance à trouver sur le marché. – D'ailleurs, des fois, on achète des bananes, quand on les consomme, on les mange, on ne trouve aucune saveur. – Exact. – Aucune saveur, aucun goût. C'est vrai. – Même, quelques fois, elles sont un peu farineuses. – Oui, oui, bien sûr. – Ou elles sont noires à l'intérieur. – Oui, mais normalement, il y a le cahier de charge qui doit… – On sent que ce ne sont pas les meilleurs choix qui arrivent en Algérie. – Oui, oui, bon. – Il est arrivé. Il est arrivé qu'il y ait eu de très bonnes bananes. – Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Parce que des fois, quand on déguste… – Oui, mais là, on nous vend de la banane à 800 dinars qui n'est pas la meilleure. – Oui, qui n'est pas la meilleure, sûrement. Qui n'est pas la meilleure. – Bon, peut-être qu'il y a une petite quantité qui est vraiment bonne. Mais la majorité, moi, la majorité, je pense que c'est avec une qualité moindre. – Pourquoi les Algériens aiment autant la banane ? – Ben, la banane, c'est tout le monde qui aime la banane, oui. Moi, je pense que c'est parce que… – Mais c'est devenu particulier à l'Algérie. Parce qu'ailleurs, on n'en parle pas. – Oui, c'est un produit exotique. C'est un produit exotique qu'on ne produit pas chinois actuellement. – Oui, oui, mais la banane, vu sa couleur et sa forme, en plus, on n'a pas besoin de se laver les mains après avoir mangé les bananes. Donc, si on peut dire, c'est un peu clean. Voilà, c'est un peu clean. Donc, on mange la banane et on peut mettre nos vêtements et sortir. Donc, il n'y a aucun… Bon, c'est pour rire, si je vous dis cela. Mais la banane, c'est vrai qu'elle est vraiment appréciée par toute la population, par tous les consommateurs. Et pour vous dire que l'Algérie a eu une expérience de production de bananes. Donc, il y avait la première expérience de plantation a eu lieu en 85-86, dans la willaie de Tipaza. Donc, après le succès de cette première expérience, il y avait d'autres plantes qui ont été aussi plantées à Cédé Farage et à Moriti. Donc, on dit que cette modeste expérience a réussi vraiment. A réussi, qui était à l'origine du lancement d'un programme. Normalement, il y avait un grand programme, pardon, un grand programme de plantation de bananes à l'époque. Mais ce projet-là n'a pas abouti parce qu'ils ont repris l'importation massive de ce produit-là. Donc, le produit national ne peut jamais affronter cette concurrence. – Mais vous savez qu'avec cette histoire, on risque, dans une image ternie, de faire jaser, de faire dire que finalement, l'Algérie devient une république bananière dans tous les sens du terme. – Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, pourquoi on s'affole pour le prix de la banane ? Parce qu'il y a d'autres produits dont les prix ont flambé, des produits de première nécessité, des produits qu'on consomme quotidiennement. Pourquoi il n'y a pas cet affolement ? Pourquoi personne ne parle de ça ? Pourquoi personne ne nous rassure afin que ces produits-là baissent ? Mais je ne vois pas pourquoi. Normalement, on doit s'affoler sur… – Donc, il faut que j'invite un sociologue et un psychologue la prochaine fois pour nous parler de ce phénomène de la banane. – Oui, bien sûr que c'est un phénomène. Je vous assure que c'est un phénomène. C'est un phénomène. Si on s'inquiète du prix de la banane et on oublie les produits qu'on consomme quotidiennement, les produits essentiels, il faut voir vraiment un psychologue, oui. – Bien, alors allons au-delà de la banane. Où en sont d'ailleurs les fruits aujourd'hui ? Quelle est la politique aujourd'hui qui gère la réglementation, qui gère les fruits à l'importation de manière générale ? On en est toujours sous les quotas d'importation ? – Oui. – D'accord, donc ça, ça n'a pas changé ? – Pour le moment, ça n'a pas changé. – Y compris pour les pommes ? – Oui, ça n'a pas changé. – Avec des taxes ? – Oui, oui, bien sûr. Donc si vous voulez, je vous donne des précisions, c'est surtout le prix de la banane à l'importation. Donc si le kilogramme à l'importation coûte entre 0,6 et 0,7 dollars. Donc il y a des taxes qui rentrent dans le calcul du prix de revient. Bien sûr, il y a 30% des droits de douane, il y a 30% de la TIC, c'est la taxe intérieure à la consommation. Il y a aussi la TVA de 19%. Donc si on prend un kilo de banane, par exemple, qui est à 0,6 dollars sur les marchés internationaux, donc à 0,6 dollars, ça équivaut à peu près à 70 dinars. Donc les droits de douane seraient à peu près de 21 dinars le kilo, 30%. Donc la TIC, c'est de 27,30 dinars le kilo, et la TVA sera de 22,47 dinars. Donc cela veut dire que le kilo de banane coûte 140 dinars avant le débarquement. Donc avant le débarquement, un kilo de banane… les importateurs, je pense, à 30 dinars le kilo. Donc le tout, le coût de revient s'établit autour de 170 dinars le kilo. Bon, on ajoute la marge bénéficiaire, d'ailleurs, c'est tout à fait normal. Les commerçants, normalement, ils ne doivent pas accéder… Si son prix de revient à 170 dinars, comment on peut le vendre à 800 dinars ? C'est un marché très, 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 très juteux. Pour une banane qui n'est pas juteuse ? Pour une banane qui n'est pas juteuse, tout à fait. Bien, alors on va passer… on va aller au-delà. Autre actualité dans le domaine agricole, c'est cette déclaration du président de la République qui affirme que le foncier agricole est une ligne rouge à ne pas franchir. Alors, est-ce que c'est juste ? Est-ce que… Pour parler du foncier agricole… Et pourquoi a-t-il dit ça aujourd'hui ? Je dois vous dire, premièrement, que normalement, le foncier agricole, c'est le capital essentiel et c'est le capital primordial de la nation. Et sa protection et sa préservation, normalement, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas uniquement des ressorts du ministère de l'Agriculture. Ça va dans notre sécurité alimentaire. Ce n'est pas de la récompense. Mais chez nous, même si la loi protège vraiment et préserve les terres agricoles, si on voit par exemple la loi de 8-16, de 2008, portant l'orientation agricole, qui consacre vraiment la protection des terres agricoles. Et il y a encore plus, la constitution de 2016, dans son article 19, qui stipule que l'État protège les terres agricoles. C'est écrit noir sur blanc. Alors, normalement, quand la constitution parle de ça, quand la constitution prend en charge, en quelque sorte, la préservation de ces terres-là, normalement, on ne doit pas y toucher. Le problème, c'est ça. Donc, si on voit la loi qui date de 2008, puis la constitution qui date de 2016, mais jusqu'à présent, on voit le bradage des terres agricoles. Ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, dans une instruction au Madmey du Premier ministre, il interdit le déclassement des terres agricoles, jugées très fertiles ou fertiles. Donc, en juillet, juste après, en juillet, il y a des parcelles de terres agricoles qui ont été déclassées et affectées pour la réalisation des zones industrielles, dont neuf wilayas, avec un total de 3200 hectares. On a déclassé 3200 hectares de terres agricoles pour réaliser des zones industrielles. Il y a aussi, en septembre, il y a deux décrets relatifs au déclassement des parcelles de terres agricoles d'une superficie totale de 757 hectares. – Et vous pensez que c'est suite à cela que la présidence de la République a réagi ? – Oui, sûrement. Sûrement, parce que, d'une part, la loi protège, mais à chaque fois, on laisse des brèches pour utiliser ces terres agricoles. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que les terres agricoles sont des proies faciles. Je pense que ce sont des proies faciles, parce qu'on ne se casse pas la tête pour trouver une assiette foncière pour réaliser des projets d'utilité publique. Et quand je vous dis bradage du terrain agricole, ce n'est pas uniquement par les opérateurs privés, ce n'est pas uniquement par la population, enfin par les privés. – Par l'État. – Oui, mais c'est par les collectivités locales, sous prétexte de réaliser des projets d'utilité publique. C'est ça, c'est ça le problème. Normalement, si on a… Moi, ce que je me demande, c'est que normalement, c'est chaque commune qui a son dos, le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. Normalement, c'est un plan qui dégage des assiettes foncières urbanisables sur une durée de, je ne sais pas, 10 ou 20 ans. Normalement, il n'y a pas un problème d'assiettes foncières pour réaliser ces projets-là. Pourquoi alors qu'on s'attaque à ces terres agricoles ? Alors que normalement, on doit encore, comment dirais-je, on doit encore travailler d'autres terres pour subvenir aux besoins alimentaires de la population. Je ne sais pas pourquoi. Si, c'est vraiment, c'est inexplicable. Donc, quand on voit, quand on brinde les meilleures terres, les terres fertiles au nord, et on se dirige au sud pour produire sur du sable, il faut se poser la question. Quand on voit, par exemple, les villes, les nouvelles villes qui ont été construites sur des terres fertiles, par exemple, la ville de Bouinane à Blida, on voit, je vous assure, M. Rida, qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté, le jour où ils ont commencé à niveler tout ça, le terrain, pour commencer les constructions. Il y a les étrangers, les étrangers qui doivent réaliser le projet, ils ont resté les bouches baies, ils croisaient les bras comme ça, ils regardaient comment les bulldozers arrachent toutes les plantes d'agrume. Mais c'est insensé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres terres pour construire ? On n'arrive pas à comprendre, vraiment, on n'arrive pas à comprendre. C'est dommage, tout ça est bien dommage. Heureusement qu'il y aura toujours la possibilité de détruire ce qui a été construit, pour revenir aux terres agricoles, ou vous n'y croyez pas ? – C'est irréversible. – C'est irréversible. Si on arrête maintenant, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que je vois que ce phénomène-là continue, avec cette cadence-là, je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de terres à cultiver. – Oui, mais il y a aussi les exploitants agricoles qui ont de plus en plus, on les voit aussi construire dans leur parcelle de terrain, au détriment de la terre agricole. Ça aussi, c'est un phénomène qui existe. – Non, non, mais même dans la loi, dans la terre agricole, il y a une proportion pour la construction. – Oui, mais elle n'est pas, souvent… – Elle n'est pas respectée. – Elle n'est pas respectée. – Non, non, c'est tout à fait normal. Oui, oui, oui. Personne ne respecte la loi concernant le foncier agricole. Personne, personne. Ni le prévu, ni les pouvoirs publics. – Mais où va-t-on comme ça ? – Pardon ? – Oui, où va-t-on comme ça ? – Oui, je vous dis que c'est vraiment très inquiétant. C'est très inquiétant. Quand on voit à chaque fois, même le président, à chaque fois, il le rappelle, il fait rappeler, il dit toujours que les terres agricoles sont des lignes rouges à ne pas affronter. – Oui, mais l'État, au-delà du discours, il doit aussi faire appliquer dans ses rangs… – Oui, mais il y a des textes de loi qui ne sont pas respectés. – Ou bien faire appliquer par la justice et qui est des sanctions, qui est des… Et ça, c'est ça le problème. – Non, non, mais je vous dis que la loi, même si la loi interdit l'utilisation des terres agricoles pour des fins de consélection, mais il y a toujours des brèches. On laisse des brèches qu'on utilise. – Vous pensez qu'on laisse des brèches haïtiens ou on a des gens qui sont hyper qualifiés pour détecter les brèches ? – Non, non, les brèches, quand on voit les lois, c'est clair. Parce qu'on vous dit, en cas de besoin, il y a une demande qui sera formulée. – Donc on va vers le cas de besoin. – Voilà, donc il y a toujours le cas de besoin, mais normalement on doit… – Et l'utilité publique et cette fameuse utilité publique. que ce n'est pas tous les projets qui doivent être… – Et l'utilité, oui. – Mais bien sûr. – Et l'utilité sociale. – Donc quand je dégage, par exemple, je dégage 50 ou 100 hectares pour un projet d'utilité publique, oui, ça peut passer, mais pas 30 000 ou 40 000 hectares à chaque fois. Donc d'après les statistiques du ministère de l'Agriculture, il y a à peu près 250 000 hectares qui ont été bradés. – Donc c'est énorme comme superficie. – Je voudrais revenir aux bananes. Vous aviez parlé des productions à Tipazin, dans la région Tipazin notamment, et qu'est-ce qu'elles sont devenues ces productions ? – Je vous ai dit que le premier projet des années 80 n'a pas pu durer dans le temps. Parce que, ils disent, les producteurs de l'époque… – Que l'internet n'est pas… – Vous voyez, ils disent que quand l'État est revenu pour l'importation massive de ce produit-là, ils n'ont pas pu résister. – Mais normalement, il y a… – À 800 dinars, ils peuvent reprendre. – Non, non, actuellement, il y a un projet. Il y a un projet, donc il y a la première culture de bananes, mais d'Algérie, aura lieu dans une année. Donc, il y a un promoteur prévu de pouvoir mettre en place deux processus de production de la banane en Algérie, en utilisant la technique de chauffage. parce que quand il chauffe, il dit qu'il peut produire deux fois par an. Parce que la banane a besoin vraiment de la chaleur et un taux élevé d'humidité. C'est pour cela que les régions côtières peuvent vraiment abrétir ce type de plantation. – Oui, mais en force d'aimer la banane, je suis convaincu qu'on va réaliser des miracles. On va peut-être être un pays producteur et peut-être un exportateur. – Oui, oui, pourquoi pas. Même si on n'arrive pas… – Mais la condition du climat s'y prête, oui. – Même si on n'arrive pas à couvrir tout le marché, on produit une compétition. – Mais ça aidera à réserver la… – Oui, ça sera avec un prix raisonnable pour la majorité du consommateur. Maintenant, pour la banane importée, même si son prix atteint les 1 000 dinars, celui qui peut l'acheter, qui l'achète. – C'est ça. – Très bien, vous achetez en ce moment la banane ? – Non, non, non. – Vous vous y refusez ? – Ah non, non, non. Moi, je boycotte ce type de produit quand il atteint ça. – Non, mais non. Parce que le boycott, normalement, il est de facto dans une situation pareille. On n'a pas besoin de campagne, de sensibilisation, de campagne de boycott. Normalement, on doit boycotter comme ça. Parce que quand il y a un prix qui flambe de 100, 200 % en l'espace de 6 mois, en l'espace d'une année, mais c'est insensé. – Je crois qu'on peut dire que c'est le fruit préféré des Algériens aujourd'hui. – Non, non, je ne pense pas. – C'est l'orange, toujours ? – Non, c'est l'orange, c'est tout dans la période hivernale, c'est l'orange. – Oui, du moment qu'on n'aura pas encore construit, tout bétonné, toute la mitija. – La mitija, oui. – Vécemment, soeur, je vous remercie beaucoup de cet éclairage, à la fois sur la banane et sur le foncier et ses lignes rouges qui sont malheureusement empruntées tous les jours des passés. Je vous remercie de votre attention, mesdames et messieurs. Merci encore, M. Manceur. – Je vous en prie. – Je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain, pour un nouveau challenge. – Sous-titrage Société Radio-Canada